Sous-titrage ST' 501 Hum... un tout-petit, tout-petit cheval? Non. Ah, d'abord, donne ma langue. Des bonbons. Ah! 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 Wow! Quel genre de bonbons? Oh! Super! Kisha, c'est quel genre tes bonbons juste... Des acides atomiques. Ah! Ah! Il sent-tu fort? Une seule lichée, puis t'as la tête qui explose. C'est le fun, ça. Correct, je sais ce que tu penses, Nathéla. Ça m'étonnerait. T'es en train de te dire, elle a-tu mangé tous les bonbons? Ou il y en reste-tu encore un dans le sac? Non, en fait, ce que j'étais en train de me dire... J'ai rien qu'une chose. Avec toute cette confusion, puis avec mon déficit d'attention en plus, j'avoue que je sais plus combien il en reste. OK. Donc, il y a rien qu'une question qu'il faut que tu te poses, Nathéla. Est-ce que ce sera un jour chanceux? Non. Combien vaut trois plus secs? Huit. Génial! J'ai réussi à finir mon devoir de maths. Fais que je trouve mon dernier bonbon, Nathéla. Euh... Euh... Regarde, ça c'est tout mon corps enseignant. Et je l'aime beaucoup. Ils sont tous si forts et bons à regarder. Oh, oh, oh. Tiens, regarde celui-là. Lui, il a une bisoune de taureau. Monsieur le directeur, le nouveau, là, c'est qui? Lui? Lui, mais c'est Monsieur Berube. Il est pas nouveau. Non, c'est l'autre qu'on veut savoir. Ah, cet homme-là! Ben, lui, c'est Yves. Et Yves est une journaliste. Il écrit articles à propos de l'école. Ah, allô? Oh, veux-tu que je te fourre? Ners, des idées. Euh, est-ce qu'il est très gros, ton article? En tout cas, pas de problème si tu veux me mettre à la une. Ah, écoute, ça me ferait très plaisir de jeter un coup d'œil à ton premier jet. Ça y est, elles ont fini. Bon, laissez-moi vous dire une chose. Yves, il va écrire l'article seulement sur moi et sur Monsieur Berube que je vous ai présenté tout à l'heure. Oui, bon, puis ça va paraître dans Nouvelle Éducation, sous le titre directeur et sous-directeur. Ça, c'est sûrement intéressant. Non, non, mais c'est correct, c'est correct. Je tiens à tous vous rencontrer. Ha! Cette gang de guidounes n'a rien à dire. Oh, 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 c'est dans le bon sens, hein, quand je dis guidounes. Genre, ceux qui font rire à la TV. Allez, on s'en va. Je veux un autre bonbon qui sert. Oui, genre, puis moi et tout, je veux que ma tête devienne toute drôle puis que ma fesse explose. Je veux 15 000 acides atomiques, s'il vous plaît. Des acides atomiques? Ben, t'es pas chanceuse, on n'a plus le droit d'en vendre. Ben, pourquoi? Ben, à ce qui paraît, il y avait des effets secondaires très dangereux. Bon, ben, donnez-nous un sac de réglisse rouge. C'est débile, ces affaires de rectitude politique! J'exige des bonbons dangereux! Arrête-moi ça! Si je t'en vendais juste un, ben, il me mettrait en prison. Ben bon, pis j'espère que tu vas crever en prison! Kicha! Ben, c'est de sa foute! Hum... 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 Regardez, venez me voir à l'arrière dans cinq minutes, OK? C'est peut-être pas très prudent d'aller voir un inconnu dans une petite ruelle. Ben voyons, on a telle l'or! C'est excitant, le danger! Si vous pouvez m'en débarrasser, ils sont à vous! Quoi, tout ça? Si vous les prenez pas, je vais devoir les domper dans le fleuve! Mais oubliez jamais ça! Il faut jamais en manger plus qu'un à la fois! Moi, j'aurais juste une toute petite question à vous poser. Vas-y? Vous avez un dépanneur? Pourquoi vous êtes pas asiatique? Hum... Hum... Hum! Hum... Hum, oui. Excellente question, Yves. Et c'est Iqbal qui te raconte. Quand on a débarqué dans cette école, c'était bonne dernière dans tous les classements d'école, hein, M. Berube? Les troncs rebelles qui collent au fond des toilettes du ministère de l'Éducation. Piasta, à ce classe où? Mais ça, on s'en fout! Hum... Disons juste qu'on a réussi à maintenir notre position pendant trois ans d'affilée. Impressionnant! Mais alors, quand avez-vous pris la direction de cette école? Hum... Que je ne dise pas niaiserie, hein? Il y a cinq ans environ, j'étais appartené pour un crime que j'avais commis. Moi, je crois que j'étais en ex-Yougoslavie, pour des vacances organisées. Ouais! Je me suis évadé, mais ça, c'est mieux pas l'écrire, hein? C'est là que j'ai connu M. Berube en Angola, parce qu'on avait excellentes affaires contrebandes de pierres précieuses. Et où on a également touché l'esclavage. On peut insister plus sur toucher que sur esclavage. Esclavage? Elle a pour raisons administratives nous a dû fuir l'Afrique. Dans un hélicoptère des Nations Unies. Ha, ha! C'était le bon temps, ça! Là, j'ai parti business de mini-limousines jusqu'au jour où j'ai gagné l'école dans un parti de poker. Fantastique! C'est une vraie super histoire de winner, ça! Nos lecteurs vont l'adorer, c'est sûr! Achetez-le, Bobo! Ils sont super écrans! Bobo! Bobo! Ils sont dangereux! Bobo! Bobo! On peut vous tuer! Bobo! Bobo! Pis si vous n'en pourrez pas, c'est sûr que vous allez vous pisser dessus! C'est les autres les plus populaires de toute l'école! Pis les plus riches! On a gagné 600 piastres! Fait que là, on est millionnaires! Mais là, oubliez pas! Ces bonbons-là sont peut-être dangereux, pis il y a une affaire qu'il faut absolument jamais, jamais oublier, pis là, je m'en rappelle pas pantoute. Jamais à manger plus qu'un à la fois! C'est ça! Shit! Les profs arrivent! Julie, avale-les toutes! Ah ouais, c'est correct Julie, dépêche! Ok les filles, qu'est-ce que vous faites? Nous, rien! Ben oui, c'est ça, vous trois, vous avez tout le temps des plans de nec. Aujourd'hui, on est fermé! On chill! Euh, dis-moi Julie, est-ce que tu fumes toi-là? Même pas juste un petit peu? Ha! Elles croivent tout ce qu'on dit, les épaisses! Oh! Oh! La tête à Julie a explosé! Bon ben, à part ça, on peut leur faire croire n'importe quoi! Ok, oui, super! Ça va faire le front page, garanti! Non, attends! Là, j'ai l'air un peu fif! Comme ça, hein? Oh oui, ça va faire un malheur! C'est pas trop gay! Ha! 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 Rien n'est jamais trop gay dans ce business! Ha! Ha! Franchement, t'aurais pu ôter au moins cravate, maudit! ... Garde le change! Maudit Sylvooo делают le bout d'être riche! Je crois pas que c'est correct! On est riche juste parce qu'on revend des bonbons dangereux! Pis alors? Pis alors? Il y a la tête de plusieurs enfants qui a carrément explosé à cause de ça! Je fais juste les vendre? Pis je force personne à les manger? Ben, disons à part Julie. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos millions? Ouais, je sais! On va se faire faire d'un homme statut de nous autres! Ouais! Attendez! Nous avons la responsabilité... Non, le devoir de venir en aide à ces pauvres enfants qui ont souffert à cause de notre cupidité dégoûtante et à cause de notre égoïsme! Hum! Écoute, Nathéla, ce que je vais te dire, je ne croyais jamais le dire un jour. Mais aujourd'hui, je reconnais que tu es totalement et sans l'ombre d'un doute, gay! Ha! 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 Oh! Elle est belle, la photo! Il aurait pu se raser! Ouh! Si on se fait à ces tableaux, nos résultats provinciaux sont au-dessus de la moyenne nationale! Bien, si on raison, c'est un maudit miracle! Ah, viage! Il arrive enfin un miracle, puis je manque ça, câlisse! Les réactions à notre apparition dans la nouvelle éducation dépassent toute attente, monsieur le directeur. Et on m'offre de faire un discours durant le congrès annuel des professeurs de géographie de Villémor. Je ne sais pas trop où c'est. M. Berube, je ne m'appelle plus directeur. Maintenant, je suis célèbre et célébrité, et puis j'ai ma vie privée à protéger. Monsieur le directeur! Ha! 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 Maudit sacrifice! Une fan enragée! Appelez la police! Vous n'allez pas laisser ce magazine montrer des résultats totalement truqués de nos examens? Ou en tout cas, on pourrait être pris en photo. Nous, nous ont aussi? C'est vrai ça! Elles sont où, nos photos? Moi, ça fait mon affaire que ma face n'apparaisse pas là, parce que ce magazine nous éloigne de la vraie raison qui nous réunit dans cette salle de réunion qui est l'éducation des enfants! Hum! Bon! Je peux-tu corriger mes devoirs en paix? Oui, ça, c'est triste, parce que les journaux nationaux vont publier l'article et il est question d'interviewer chacun d'entre vous. Quoi? Ah! Les journaux vont parler de nous! Ah! Super! Ouais! Moi, ça, ça m'impressionne pas par toute! Moi, je m'en sacre! Fuck! T'en dévoiles beaucoup trop sur toi, là, Martin! Garde le contrôle! Hum! Oui! Non! 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 Pas au niveau local! C'est ce que je dis! C'est ça, oui, oui, c'est en plein ça, le journal national. Puis toi, qui as toujours été sûre que j'arriverais jamais nulle part dans la vie, ouais, ben, mange la barre, grosse vache! Puis embrasse papa! Attends! Ces bonbons sont mauvais pour nous! Ben là! Veux-tu ben? Ils sont corrects! Bon, peut-être que Kisha et Latrina vont réaliser que ce qu'elles font est dangereux et qu'elles vont arrêter le massacre! Hein? Je disais, peut-être que Kisha et Latrina vont voir que ce qu'elles font est dangereux! Oh! Quoi? Allô? Oh! Peut-être que non! Quoi? Je disais justement ce matin aux enfants, quand on utilise une scie, c'est toujours avec les dents vers le bas. Je suis M. Duchamp, le prof d'éduc. Vous l'éplique avant? Euh... Accent aigu. D-U-C-éduc. Mais oui, Jésus a certainement sa place dans nos salles de classe. En avant, sans doute, et en plein milieu. Ha! Parce que ça a toujours été le mot des petits bolets. Oui, ça, c'est beau à regarder. Un journal national qui parle de nous, pas juste une feuille de choux spécialisée genre nouvelle éducation. Ouais, avec ce gros niaiseux de Yves. Je vais sûrement être interrogée par le devoir. Ouais, il paraît que le journal de Montréal s'intéressait beaucoup à moi. Mais moi, ça sera peut-être la presse, alors. Ouais, tout sauf la gazette. Hum! Hum! Oh! Hum! Hum! Mais il est où, ce Yves? L'as-tu vu, coudonc? Non, il a complètement disparu, ça, Alain. Oh, bonjour! Ça vous plairait de nous parler de votre vie de professeur? Mais oui, avec joie! Je crois qu'enseigner est certainement un métier d'une grande valeur et que c'est remarquable d'avoir l'occasion d'en informer l'électeur de... Le U.A. renchaîné. Va chier, toi! Voici le directeur vedette du pays dans son milieu. Ça doit pas être facile de maintenir son école au sommet du classement. Comment vous ressourciez-vous? Ah, tous les jours, je prends cinq minutes pour recharger mes batteries. Généralement, je lis le journal un petit peu et des fois, je vais me crosser aussi. Pour relaxer, moi, je fais des mots croisés. Mais on ne se sert pas des mêmes journaux, lui et moi. Monsieur Candala, je m'appelle Eleonore, je travaille pour la CSM. Ah! C'est la navette spatiale? Non. Oh, Dieu, soit loué! Iqbal va réaliser son rêve de devenir un astronaute! La CSM est en charge des écoles de la région. Elle en fait la gestion. De vouloir dire que toutes les lettres de bêtises qu'on reçoit, c'est son bureau qui l'envoie? En quelque sorte. Quel est, selon vous, le secret de la réussite d'une école? La clé, ce sont les professeurs. Si t'arrives à aller payer des pinottes, le traitons comme de la marde, et bien le reste, ça se fait tout seul après ça. Alors, je me demandais si cela pouvait vous intéresser de vous faire nommer Super Directeur? Hum! Iqbal pourrait être très intéressé. Qu'est-ce que ça représente? Hum, eh bien, un Super Directeur est l'élément le plus dur du corps enseignant. En zoologie, on dirait qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Ouh! Iqbal est très attiré par zoologie. Et il va de soi qu'il a beaucoup d'argent à dépenser. Ouh! Iqbal a toujours été attiré par économie. Donc, en bout de ligne, si on fait le calcul... Ah! Laissez faire! Iqbal a toujours aillé le match! Hum! Écoutez, tout ce que vous devez savoir est qu'un Super Directeur fait un maximum d'argent pour redresser les écoles en difficulté. Vous pensez-vous à la hauteur? Iqbal, il promet qu'il fera de son mieux pour gagner un maximum d'argent. Pour le reste de l'affaire, on verra plus tard. Oh! Hé, il est là! Ouh! 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 Yves! On est prêtes pour nos photos! OK, mesdemoiselles. Il est temps que ces magnifiques visages soient connus du public. Oh, si ça te tend, tu peux appuyer sur mon bouton. Hé, pourquoi tu sors pas ta grosse lentille qu'on voit ce qui se développe? Moi, je vais avaler tout ton révélateur si tu veux. Ouais, brillant, Carole, parce que ça, c'est du poison. Hum! Hum! Ouh! Oh! Hum! Hé, c'est nous autres que t'es supposé de photographier! Pas les petites têtes fumantes des enfants. Sacrement! La tête de cet enfant-là vient d'exploser. Oh, puis en voulant un autre! Moi, je te ferais ben exploser de quoi, hein? Je t'allumerais bien ton... ton... Non, non, là, je m'excuse, mais les photos, on laisse faire. Ça se trouve, c'est un vrai scoop, cette affaire-là. Non, attends, regarde, moi, j'aurais deux belles affaires à t'offrir, Steve. Oh, trop de cul, bon... Puis c'est là qu'il a commencé à prendre des photos des enfants avec la tête en feu. Ben oui! La tête des enfants explose dans tous les coins de l'école! Oh! Oh! Et alors, une petite tête d'enfant qui explose, il n'y a aucun problème. Parfait! Vous allez régler tout ça, j'en étais sûr! Si tu veux, tu me laisses finir. Hum? Il n'y a aucun problème parce que je serai déjà parti très loin avec ma nouvelle job quand cette malheureuse histoire explosera. Ha, ha! Que c'est amusant, monsieur le directeur. Oui, c'est super joke. Monsieur le directeur! Monsieur le directeur! Monsieur le directeur, saviez-vous que la tête de vos élèves explosait dans votre propre cours? Euh, j'essuie le porte-parole du directeur. Vous pouvez diriger toutes vos questions vers moi. Avouez-vous quelque chose à dire en réponse à ces accusations? Oui! Toi, tu vas niquer ta mère! Pas de commentaire. Oui, vous pouvez nous aller regarder par ici. Maudit colvaire! Ça risque de passer à la première page de tous les journaux nationaux et alors je risque de perdre un super nouvel job. Les enfants pouvaient avoir la tête qui saute n'importe quand mais il fallait évidemment qu'ils choisissent aujourd'hui. Ne vous en faites pas, monsieur le directeur. Il apparaît évident que quelqu'un introduit des acides atomiques dans l'école. Je vais réunir une vraie équipe d'inspecteurs de choc qui déterminera l'origine des bonbons. Les fouilles commencent tout de suite et se poursuivront pendant la nuit. Nous allons tuer cette histoire dans l'oeuf. On interrompra le flot de bonbons en tout cas. Cette nuit? c'est pas trop dur à concevoir. Ah, bonne chance. Merci. Il y a des volontaires? Moi, je suis un beau pisteur. Pas toi, non. Je pourrais te suivre à la trace si tu me verrais même pas. Non. S'il vous plaît, j'aimerais voir deux hommes forts et braves. Ah ouais, ça c'est typique, ça prend des mâles. Une femme ferait bien l'affaire aussi, coudonc. Excellent. Une volontaire s'est ruée dans mon piège. Merci à toi, Carole. Ha, 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 c'était un piège à plat, tu t'as eu. Oh, Martin, veux-tu y aller à ma place? Ah, mais non, c'est mon séminaire à relations humaines ce soir. Veux-tu que je porte encore la cagoule en caoutchouc pendant nos ébats? Correct, je vais le faire. Hé, une dernière personne? Ah, André, on était en train de discuter de où au juste Dieu vivait. Ben, voyons donc, c'est tout ce qui vit là-haut. Excellent. Alors, Martin et André sont volontaires. C'est là que je parle. Les médias sont à vous trop s'ils savent tout pour les explosions des têtes. C'est plus qu'une question de temps pour qu'ils découvrent qui est responsable de tout ça. Ben, on fait quoi d'abord? Roche pas. J'ai caché tout le stock. Où sais que t'as caché le stock? Quelque part où on le retrouvera jamais avant 100 millions d'années. Ben, où ça, Jean? Les seuls indices de la cachette sont dans l'énigme que j'ai écrite. Oh, oh, oh! Moi, j'aime bien ça les énigmes. Hum, mais il te faudra mille siècles pour trouver la solution. Dis toujours. OK. À qui cherche les sucreries? Il faut aller là où on se dévêtit. Regardez là où sont mes cahiers, mes livres, mes crayons toujours bien rangés. La porte en fer et la cachette des bonbons qui explosent les têtes. Bonne chance. Ils sont dans ton casier. Ouais. C'est trop facile, ça, comme cachette. Ah, mais en es-tu sûr? Oui. Oh. Tu dois t'en débarrasser de toute urgence avant qu'une autre tête explose. On s'en occupera après le prochain cours. C'est quoi, le prochain cours? Hum, hum. Il y a un empire au sud, pas si loin, mais quand ses habitants parlent, on comprend rien. Ah, anglais. Chimie, de période. C'est toujours le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501